... Bienvenue à cette soirée de dévoilement du palmarès des Libres 23 de Livre Hebdo. Merci d'être là aussi nombreux et merci au Centre National du Livre et à sa présidente, Mme Régime Atchondo, qui nous accueille ce soir. Vous êtes ici les bienvenus, une fois de plus cette maison est la vôtre. Votre palmarès chaque année est un moment réjouissant de la rentrée littéraire et vous apportez une lumière particulière sur les librairies dont on sait à quel point elles sont un élément majeur en France justement du développement du goût de la lecture par ces conseils que l'on reçoit dès qu'on franchit le seuil d'une porte. Notre média avance, poursuit toujours sa transformation dans l'idée et l'ambition de vous apporter, vous libraires, toujours plus de services et de soutien à votre métier au quotidien. Je suis très heureuse que cette manifestation existe parce que ça permet de mettre en valeur tout le travail de défricheur, de passeur de texte, enthousiaste et chaque jour, on remet ça sur le métier que font les libraires avec leur clientèle. Chaque année, on vous donne nos 20 romans préférés de la rentrée française et de la rentrée traduite. Plusieurs auteurs et traducteurs sont avec nous dans cette salle et je les remercie d'être là. Pour moi, après 50 années, 50 ans d'écrire, de publier mes romans, c'est une sorte de validation de mon travail, très dur, depuis longtemps. Mais plus que ça, c'est une manière de reconnaître la relation très précieuse entre moi et le lecteur. Et vraiment, ça c'est le cadeau, le grand cadeau. Normalement, je travaille à ma maison et je n'ai pas rencontré ceux qui lisent mes romans. Mais à ce moment, quand je vais au libraire, je fais la connaissance de ceux qui lisent. Et ça m'inspire pour le prochain, pour retourner à mon bureau pour plus écrire. Bonjour, mon nom est Maggie O'Farrell et je parle à vous de ma maison d'edinburgh, Scotland. Je voulais dire comment honnêtement et honnêtement que mon livre, «The Mary's Portrait », a été été évoquée par beaucoup de bookseller en France. Booksellers are some of my most favourite people because they are always the ones that put the right books into the right hands of the right readers. So I'm so grateful to all of you and I really hope that I might meet some of you one day when I come to France. In the meantime, thank you so much. Hi, I'm David Vann. I just want to thank all the booksellers who have picked my book for this list for Livre Apto. I'm really grateful. French booksellers have already changed my life completely, starting in 2010 with Soupon Island, with recommending that book to people. I think France is amazing for having an independent bookseller in every neighborhood and all these groups of readers, communities that develop, and then that makes it possible to have all the reviews, festivals, prizes, all that. So it's really an intact, beautiful literary culture, and I feel grateful to have gotten to see it and I really appreciate your support and everything you've done for me over all those years in helping giving my books a life. Anyway, I hope you enjoy this novel. It's different than what I've done before. It's a bit bigger, more ambitious, twice as long and had all that historical research. But in the end, I ended up feeling very close to this story also. Depuis 2017, ma géographie de la France a beaucoup changé parce qu'elle est maintenant définie par les librairies. Je ne pense plus en termes de dans quelle ville se trouve une librairie, mais quelle ville se trouve autour des librairies que je connais. Et ça, c'est grâce à vous. C'est parce que depuis mon premier livre, j'ai trouvé un accueil merveilleux auprès des libraires. Vous m'avez beaucoup soutenu et je suis vraiment très très honoré de faire partie de ce palmarès ce soir. Merci aussi d'être là en tant que libraire, d'offrir un seuil à franchir parce qu'il y a beaucoup de vies qui peuvent être changées dans une librairie quand ce seuil est franchi et c'est rarement mal. Je suis extrêmement ému de voir mon enragé en si bonne place dans votre belle liste. Ému parce que c'est comme si vous l'aviez, et je pense, vous l'avez entendu. Vous avez entendu les cris des gamins, vous avez entendu les ferrailles, vous avez entendu les chênes, vous avez entendu les coups, vous avez entendu la rage qui sortait de ce livre, donc de leur ventre. Et vous savez aussi que c'est un livre moderne. Ce n'est pas un livre d'hier. Ce n'est pas parce que ça se passe en août 934 que c'est du passé. Aujourd'hui, il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue. Et il y a près de 120 000 gamins qui mangent au resto du cœur. Donc je suis content de voir mon enragé aussi bien placé dans votre liste parce que c'est un gamin d'aujourd'hui. Alors merci pour lui. Et merci pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, comme moi et comme d'autres, ont la rage au cœur. Merci à toutes et merci à tous. C'est extrêmement flatteur, d'autant plus que si j'ai bien compris, c'est un vote des libraires. Et donc les libraires qui n'appartiennent pas à tout le marigot de Saint-Germain-des-Prés, qui d'une certaine manière ne sont pas corrompus et sont, enfin, je ne peux pas dire qu'ils sont tout à fait désintéressés puisque leur but, c'est de vendre des livres. Mais quand même, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, et puis j'espère que la prochaine fois, je ferai mieux. Mon rapport aux libraires remonte à bien avant que je publie. Pour moi, ça fait, enfin, depuis que je suis en âge de lire, les libraires, c'est comme un magasin de jouets pour moi. Je suis toujours ravi d'être, et flatté, honoré d'être invité par un libraire pour parler de mon livre. C'est toujours très sympathique et très bienveillant. Il y a certaines servitudes dans notre métier. On a l'impression qu'une fois qu'on a fini notre livre, bon, en fait, le travail continue et la promo continue. Mais vraiment, s'il y a quelque chose qui m'enchante, c'est d'aller, d'être invité par un libraire où qu'il soit et d'être en général bien reçu. J'étais très ému d'apprendre ça. Je pense que je fais partie des écrivains dont le, comment dire, le trajet en librairie, auprès des lecteurs, c'est fait que petit à petit, un livre après l'autre, et assez doucement, il n'y a pas eu, dès le premier livre, un lectorat très grand. Et donc, j'ai l'impression que vraiment, je suis dans un cas où tout s'est fait par le travail des libraires, petit à petit, par un petit bouche à oreille et par votre, votre, votre patience et un attachement qui s'est fait tout doucement et petit à petit, voilà, de plus en plus grand. Donc, je vous en remercie beaucoup. Et le, voilà, je voulais, je peux repenser à l'exergue de mon livre, c'est la citation de Georges Ivernot qui dit, mais les vrais souvenirs s'obstinent. J'ai l'impression qu'il en va de même des attachements, les vrais attachements s'obstinent et j'ai l'impression que c'est grâce à votre attachement et votre obstination dans le temps qu'aujourd'hui, j'ai plus de lecteurs et de lectrices et je vous en remercie infiniment. Je voulais vraiment vous remercier de cette sélection. Je suis très, très heureux et très touché d'être dans le palmarès des libraires de cette rentrée. Je sais ce que je dois aux libraires depuis longtemps, qui m'accompagnent depuis mes premiers livres. Il n'y a pas toujours eu la presse avec moi, mais les libraires ont toujours porté mes livres. Il y a eu L'Homme des Bois, le roman de Jim, maintenant La Foudre qui est très bien accueillie et qui est vraiment défendue. Je crois que j'ai eu une trentaine d'invitations en librairie à cette rentrée. J'en suis très touché et je vous remercie. et je vous remercie. il y a un суд chez lui pour en nt pour unsuccessful pour é